On a été atteint, on a été poignardé dans le dos, on a été poignardé au coeur. Nos enfants, nos neveux qui ont bourlingué, qui ont travaillé pendant des années et commençait à sortir la tête de l'eau. Les autorités, préfectorales j'ai dit bien, et communales j'ai dit bien, parce que c'est de eux qui s'agit. La responsabilité au niveau de la préfecture, la responsabilité au niveau de la mairie. Ils ont attendu deux heures du matin pour venir saccager le travail effectué pendant deux années par des jeunes qui ont choisi le travail ici au Sénégal. Et pourtant ils pouvaient emprunter la mer et mourir. Ils pouvaient être des vendeurs de drogue, ils pouvaient être des dealers, ils pouvaient être des voleurs, mais ils n'ont pas choisi ce chemin. Ils ont choisi le chemin du travail, donc les autorités doivent les accompagner dans cet effort. Nous lançons un appel solennel, je dis bien solennel, à son excellence le président Macky Sall, afin qu'il vienne en aide le plus rapidement possible à ces jeunes, à nos neveux, à nos femmes, que les autorités préfecturales et communales ont saccagé leurs biens qu'ils ont réalisés pendant des années. Nous sommes désolés, nous pleurons parce qu'ils nous ont poignardés. Encore une fois, nous lançons un appel à son excellence, le président Macky Sall, qu'il vienne en aide à nos femmes, à nos neveux, à nos frères, à nos jeunes, parce que c'est le moment d'intervenir. Peut-être qu'il y a un problème de communication qui s'est produit, parce que nous avons rencontré le préfet, qui nous a très bien reçus dans son bureau, et il a ouvert ses portes, il nous a rassurés. Cependant, on continue la discussion, ne baissons pas les armes. Oui, je lance un appel à nos opérateurs économiques, les commerçants. Restons unis, restons solidaires, et qu'il y ait une confiance mutuelle entre nous, pour qu'on puisse gagner les combats d'aujourd'hui et les combats de demain. Restons unis, restons solidaires.